Musique Bonjour à tous et à tous, c'est Lazio et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale pour parler de NHL 2015 Et donc, comme on pourrait dire, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui Donc là, vous le voyez, je suis en facecam avec, juste derrière moi, le chandail de l'océanique de Rimouski, juste pour afficher mes couleurs Je voulais le porter, mais puisqu'il fait quand même beaucoup chaud, disons que j'aimerais mieux rester en manche court Et juste le mettre en arrière-fond, comme ça, sur mon lit Et donc, oui, bienvenue pour cette petite vidéo spéciale, j'espère que ça va vous plaire Et donc, vraiment désolé pour commencer, si c'est fait un petit peu à l'arrache, disons que je ne suis pas le meilleur non plus Pour effectuer ce genre de petite vidéo, et puis disons que, bon, on apprend, on apprend Donc, finalement, allez, par quoi commencer ? Eh bien, par le trailer de NHL 2015, sorti à l'E3 2014 Donc, ça fait quelques semaines déjà que l'E3 est terminé Et donc, avant, juste une petite chose, si vous me voyez regarder comme ça, si vous me voyez un petit peu de profil Tout simplement parce que, bon, j'ai mon écran PC, je me suis mis des petites notes Et je vais regarder, d'ailleurs, le trailer en même temps que vous Donc, je vais aller le chercher, je vais couper le son pour ma part, vous, vous allez en avoir Et donc, c'est parti du côté du trailer Donc, très important à savoir, le trailer était basé sur l'Xbox One et la PlayStation 4 Donc, mystère et boule de gomme en ce qui concerne l'Xbox 360 et la PS3 Et là, on commence directement avec le Madison Square Garden Patrick Kane, Carey Price avec un masque des plus laids Ensuite, on voit un peu les équipements du côté des Rangers et même des joueurs Pavel Dastuk immédiatement Et ça continue ainsi de suite C'est Nick Crosby, Icon, John Tavares On voit ici le TD Garden de Boston On peut voir, bon, mise en jeu entre les Bruins et les Leeds Un petit peu Ovechkin face aux Pingouins Ensuite, Gaborik avec les Kings de Los Angeles Et ensuite, ça s'enfile Et là, vraiment, la première fois que j'avais écouté ce trailer J'allais trouver le dégueu J'allais trouver le dégueu, je me disais Trop d'éclairage, c'est trop vif Les équipements paraissent plastiques Et j'étais vraiment déçu Et là, bon, disons que je me suis refroidi un tout petit peu Et c'était nécessaire J'ai dû me refroidir un tout petit peu Prendre un petit recul, voilà Prendre un recul sur ce trailer et me dire, bon, est-ce que le jeu s'annonce mauvais ? Ou au contraire, est-ce que ça s'annonce quand même pas trop mal ? Et je vous dirais que je suis mitigé à savoir Est-ce que le jeu va être bon ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être un mauvais NHL ? Et justement, on va en parler Donc, dans ce trailer, alors que là, je devrais être dans le coin Mon montage, je n'ai pas fait Donc là, à partir de là, je vais parler un peu dans la vidéo Je pense que vous parlez des images Je vais énumérer quelques points que j'ai envie de faire justement dans ce trailer Tout en regardant quand même mon temps Parce que je ne voudrais pas faire une vidéo d'une trentaine de minutes non plus Donc, en commençant avec le trailer On commence immédiatement Ce que j'ai aimé, les arénas Alors là, vraiment, ça c'est un kiff Parce que de pouvoir voir les arénas Tels qu'ils sont dans la réalité Alors là, déjà, ça c'est bien Par contre, ils ont peut-être attendu un peu longtemps Je crois qu'ils auraient été bon pour le faire depuis NHL, quoi, 2010, 2011 Je crois qu'ils auraient pu pousser un petit peu le crayon Pour pouvoir nous proposer les vrais arénas A voir aussi celle d'Ottawa On sait que dans NHL 2014, Ottawa n'ont pas leurs vrais arénas Ou du moins n'ont pas le commanditaire Qui est le Canadian Tire Si ma mémoire est bonne à vérifier quand même Et donc, oui, un point positif en ce qui concerne les arénas Alors, la vie également Mais on va y revenir Parce que je vais aller faire un petit tour du côté des features Que EA Sports ont présenté sur leur site Ensuite, un petit moins C'est sur Carey Price Alors, Carey Price en tant que tel met son masque Je suis toujours déçu de voir les bons... Les vieux masques Je partais pour dire les bons vieux masques pouraves Mais, ouais, j'avoue que c'est quand même un peu le cas Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des vrais masques de gardien de vue Des beaux masques d'ailleurs Et pourquoi pas un petit système de customization Alors ça, ça serait vraiment un kiff et ça serait bien Ensuite, point positif Les pantalons, les équipements On voit vraiment qu'ils sont encore plus détachés du corps Notamment avec le chandail qu'on a pu voir sur Ovechkin d'ailleurs Sur Patrick Kane où le chandail vraiment flottait Ça, c'était vraiment bien quand même A voir ensuite en gameplay si ça va se ressentir sur quelque chose Ensuite, le moins par contre sur les équipements Puisque je vais continuer sur ceux-ci Ils ont l'air plastiques Je sais pas pour vous, mais on a l'impression que c'est pas des vrais équipements Donc, bon, lorsqu'on est très très proche On voit vraiment, bon, le coton perforeux pour l'aréation On voit vraiment le petit étiquette Qui est vraiment, comment je pourrais dire Chauffé-collé d'une certaine manière Pour certaines choses sur les chandails On voit un peu les broderies sur les gants, le cuir Ça, c'est quand même bien Mais à certaines autres occasions On a l'impression que c'est juste un bloc de plastique Simplement Et ça, c'est un petit peu moins bien, je trouve Surtout qu'on parle quand même de Next Gen Donc, on parle de l'Xbox One et de la Playstation 4 Je suis sans aucun doute assuré Sans camoeuvre de faire mieux Mais bon, premier épisode sur cette nouvelle génération de consoles Faut rester la tête froide Ensuite, on passe, bon, avec l'éclairage J'en ai touché quelques petits mots Donc là, je continue toujours un petit peu ma liste Donc oui, l'éclairage Oui, parlons-en un petit peu quand même En ce qui concerne les équipements On pourrait presque dire que c'est chose faite En ce qui concerne l'aréna Les partisans, les effets de lumière Peut-être lorsqu'on rentre sur la glace Alors là, rien à dire Ça rajoute vraiment une animosité réelle Et moins fictive Voilà Que ce qu'on pourrait avoir dans les anciens NHL Ensuite, petit bémol, les visages Alors là, certains vont dire les visages Pourquoi bémol ? Parce que peut-être qu'à l'écran, je vais vous présenter immédiatement Une photo de Joe Thornton Où on peut vraiment le voir de manière très, très claire Vraiment très bien fait Mais les visages, c'est pas encore tout à fait au point Par exemple, je pense à Pavel Datuk Je trouve pas qu'il est des plus ressemblants Je crois que son visage aurait pu être travaillé encore un tout petit peu Même chose du côté de John Tavarez Et de T.J. Hoshi Trois joueurs qu'on voit justement dans le trailer Que je vous ai présenté un peu plus tôt Peut-être que vous aussi de votre côté Vous en avez constaté, si je peux dire ainsi Ensuite, on va passer maintenant aux gardiens et à l'intelligence artificielle Alors là, vraiment, petite déception Parce qu'on voit vraiment que du côté des gardiens Ils vont se comporter un peu de la même manière Sur le but de Patrick Kane Je sais pas trop qu'est-ce que Brice Gallo va vouloir aller chercher Avec son gant, mais quand même Il aurait peut-être plus, je sais pas, à se comporter De manière moins générée Comme on les connaît Parce que là, les gardiens de but Faut se l'avouer Nous, étant des fans de NHL Peut-être qu'un néophylle va pas s'en rendre compte S'il achète l'épisode au 2 ou au 3 ans Mais quelqu'un qui l'achète au 1 an Alors là, une petite déception De voir qu'il va y avoir encore une fois Quelques finds, quelques tirs Qui vont toujours fonctionner Et donc, bon Un petit peu déçu de ce côté En ce qui concerne les gardiens de but En ce qui concerne l'intelligence artificielle Alors là, j'entends déjà quand même Qui se dit Où est-ce que t'as vu l'intelligence artificielle Y'a aucun gameplay dans ce qu'on a vu Ça, c'est assuré Dans le sens que Quand je dis gameplay C'est vraiment une phase Où on voit le compteur Où on est dans notre vue habituelle Donc, certes, eux ils disent Que c'est du gameplay actuel Que c'est vraiment des images actuelles du jeu Vous pouvez quand même en douter pour certains Je trouve qu'il y a beaucoup de Photoshop Pour certaines images Je pourrais peut-être essayer Vous en glisser Quelques-unes Surtout Kane par exemple A la fin Lorsqu'il marque C'est semi-semi Par exemple Oui, lorsqu'il marque son but Certes, ça c'est du gameplay actuel Mais lorsqu'il tourne son gain Qu'il laisse son genou Et qu'on voit toute l'aréna Ne... Vraiment N'espérez pas voir ça Dans votre NHL 2015 En marquant des buts Parce que ça c'était vraiment Du pré-enregistré Sur un ordinateur Voilà Pardon Et donc Oui, en ce qui concerne L'intelligence artificielle C'est juste un image Un image Qui vaut mille mots Presse Puisqu'on voit Par exemple Lorsque Alex Ovechkin Mark son filet On peut voir un défenseur Des pingouins de Pittsburgh Qui sincèrement Je sais pas trop où est-ce qu'il garde Mais part complètement De 1 Dans une direction inverse de la rondelle Ne la regarde pas On dirait qu'il est presque pas intéressé au jeu Et ensuite On voit qu'il rentre presque en contact avec l'arbitre Et ça m'a survu une question Est-ce qu'il devait y avoir Une physique avec l'arbitre Ça, ça pourrait être très intéressant à voir Et donc là justement Je vais repasser Alors que je regarde toujours quand même Mon temps Disons que 7 minutes Je vais essayer d'englober de tout Pour pas trop dépasser Si je vais sur le site de EA Sports Alors là on présente encore quelques petites nouveautés Alors là on parle de la collision physique réaméliorée J'ai déjà entendu ça quelque part moi Vous avez juste à regarder le trailer qu'ils avaient présenté Le 3 2013 pour NHL 2014 C'était justement une future Un ajout Qui était primordial au jeu Retravailler les collisions Alors que là Encore une fois Ils nous le disent Les collisions vont être retravaillées Ou ça sera du jamais vu Bla 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 Est-ce que c'est vrai A voir ensuite Sur le gameplay Certes, lorsqu'on lit un peu leur description C'est beaucoup plus étoffeux que Pour celui de NHL 2014 Mais quand même Laissez-moi un petit doute Ensuite, on parle d'une physique réelle En ce qui concerne la rondelle Alors là j'ai envie de dire Tant mieux Tant mieux Je le vois positivement Alors que Le pire c'est que cette petite ajout Elle fait quand même rire bien des gens Certains se sont moqués de cette ajout Mais d'une certaine façon Lorsque je vois dans les NHL 2014 Lancer la rondelle en fond de territoire Sur un coin de banc Elle va remonter dans les airs Comme un ballon de plage C'est un truc de ouf Donc j'espère que cette physique réelle De la rondelle Va justement pouvoir D'une certaine façon Empêcher ce type de ballon de plage Mais si ça continue Alors là vraiment Ca va être du foutage de gueule Et même chose En ce qui concerne le fait Que si la rondelle rebondit Dure à Tout simplement A manier Ou etc Par Comment on pourrait dire L'usure de la glace Alors là vraiment Ca c'est des petites choses Qui vont être à voir en gameplay Mais quand même Ca pourrait être très sympa Et à voir C'est ce que j'ai envie de dire Ensuite on passe avec Les modèles authentiques De joie et d'équipement Alors ça c'est bien Mais on parle surtout Parce que là Le mot authentique N'est pas si authentique Que ça On parle surtout du fait Que les joueurs Vont être divisés En trois couches Donc le joueur En tant que tel Donc son corps L'équipement Et le chandail Donc c'est pour ça qu'on peut voir Par exemple le chandail Plotter dans le tour des joueurs Qu'on peut voir Par exemple les pantalons Les gants On voit vraiment Qui sont beaucoup plus détachés Qui sont moins collés Et ça c'est du positif Quand même Parce que ça rajoute Un petit peu de réalisme Mais après 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 Je vais quand même continuer Toujours je vais Je vais m'empêcher De me couper Parce que je partais Pour rembarquer Sur quelque chose Et je suis certain Que certains vont se dire Ouais c'est pas faux Qu'est-ce que ça apporte de plus Alors que là Si on continue toujours Et bien là Il nous rajoute que Les joueurs vont avoir Plus d'émotions Les animations Vont être plus réelles Donc si le joueur Marque un but Gagnant On va le voir par son visage Ça va se travailler Et donc Ça serait une technologie Pris chez Leur licence UFC Donc Du côté Encore une fois De EA Sports Donc Avoir de ce côté Petite technologie Qui pourrait être sympa Mais après Bon Pour voir un peu Ce que ça donne Ensuite Superstar Skill Stick Les manoeuvres au bâton Va être encore Des plus réalistes On va avoir encore plus Un grand arsenal Beaucoup plus d'outils Pour pouvoir inventer Peut-être nos propres Finds Et etc etc Et ça aussi Je sais pas pour vous J'ai l'oreille qui me gratte un peu J'ai déjà entendu ça Souvent année après année Et à vrai dire Disons que C'était toujours Assez minime Néanmoins Ensuite On parle des arénas authentiques Alors là Je vais pas revenir sur le sujet Je suis vraiment Très très pauvre A 110% pour ça C'est essentiel Ensuite On parle D'une nouvelle équipe Pour les commentary Donc pour Commenter le map Donc là Maintenant NHL 2015 Va faire affaire Avec le NBC Sports Donc les commentateurs Mike Emmerich et Eddie Olzic Ainsi Ainsi Que leurs confrères De chez TSN Ray Ferraro Qui va faire un peu Comme Marc Denis Pendant les matchs canadiens Donc entre les bancs Des joueurs à la maison Là peut-être que Ray Ferraro va être là A tous les matchs Toujours entre les deux bancs Ça pourrait être très sympa On pourrait même aussi Nommé Pierre McGuire Pour ceux qui écouteraient La hockey Sur les télé anglophones Ensuite on dit Qu'il va y avoir Des présentations Du jour de match Par NBC A voir Qu'est-ce que ça va donner Par exemple Moi je vois ça du bon oeil Parce que j'ai déjà vu ça Un tout petit peu C'était dans une licence Du côté de Touka Sport Mais je m'en souviens plus Est-ce que c'était Lorraine Lachelle Non je crois pas Je crois que c'était Un de leurs jeux de football Qui était Touquet Je crois qu'ils les ont arrêtés Du moins j'ai pas eu de nouvelles Encore C'est vrai que Madone Domine quand même largement Mais j'avais déjà vu Un petit peu ce concept Et c'est très 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 plaisant Du moins est-ce que ça va être Comme je l'espère Euh Je l'espère Ha 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 Je répète encore une fois Donc dans le sens où Justement dans mes souvenirs Dans ce Touquet Exemple c'était Les vrais commentateurs On les voyait en chair Et en os Ils avaient été filmés Ils avaient leurs lignes Présentaient les jours de match Présentaient un peu les joueurs Tout ça C'était très 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 réaliste Et vraiment côté immersion C'était la plus totale Donc à voir de ce côté Mais le gros point Le gros point Qui va vraiment Où jouer Sur ce NHL 2015 C'est le gameplay Et à partir D'aujourd'hui Ou à partir du moment Où ils ont lancé Le 3 même Que je devrais plutôt dire Disons que le gameplay Semble assez identique Et ça bon Ça peut vraiment déplaire Certains mais bon Comme je le disais Premier opus Sur la nouvelle génération De consoles Donc à voir pour le deuxième Vraiment je pense Que c'est NHL 2016 Qui va vraiment Confirmer Pour voir si NHL est bien lancé Sur la nouvelle génération De consoles Un peu comme on l'a eu Nous sur La présente génération Donc lorsque On est passé De NHL 2007 A 2008 Si ma mémoire est bonne Vraiment là Là on a eu une claque Je pourrais même dire Même NHL 2007 Tout court On a eu une claque Parce que Les deux jeux étaient différents Que ce soit sur la première génération De Xbox Ou la Playstation 2 Et la version Xbox 360 Et Playstation 3 Mais bon Voilà Gros point fort Le gameplay A voir ce que cela va donner Sincèrement moi C'est vraiment Le gros point que j'attends Parce que si le gameplay Est identique Pardon Ne pas avoir une belle présentation Ca va être quand même difficile Je gueule selon moi Et je serais même prêt A dire Que si vous êtes prêt A passer Et attendre Un autre année Pour NHL Faites le Parce que quand même A 70$ Le jeu Pourquoi pas l'investir Sur un Far Cry 4 Ou sur un tout autre Type de jeu Surtout que bon On n'a pas eu une nouvelle Concernant la version 360 PS3 J'ose croire Et là Je suis vraiment Une hypothèse Selon moi EA Va me sortir en NHL 2014.5 Donc seulement Remis au goût du jour Un peu Pour le 2015 Mais Même graphisme Même contrôle Même tout C'est surtout que Comme je le disais un peu plus tôt On voit vraiment des parallèles Faciles entre Ce qu'on a eu Et Ce qu'ils ont Comment dire Venteux pour les NHL 2014 Et Ce qu'on voit maintenant Dans les NHL 2015 Je pouvais même parler De la physique de collision On le voit un peu Dans le trailer également Parfois Des contacts On dirait que le joueur Il se fait démolir Comme si dans la vie Vraiment dans la vraie Ligne nationale Comme si les joueurs Se faisaient démolir A tout moment Donc J'ai hâte de voir Qu'il y ait Un petit peu plus De rigidité Un petit peu plus Comment dire De transparence D'une certaine façon Parce que là Vraiment c'est flagrant Ça nous frappe aux yeux Lorsqu'on frappe un joueur Je peux bien croire Qu'il y a un petit côté arcade Dès qu'on est sur un jeu vidéo Mais quand même S'ils veulent s'annoncer Comme une simulation sportive Alors qu'ils y aient Jusqu'au bout Qu'ils ne fassent pas semblant Et c'est là que je déplore Vraiment Le fait qu'on ne voit plus De NHL 2K Qui était quand même Pas trop mal Et qui aidait A pousser derrière Les NHL 2000X Que vous voulez choisir Du côté de EA Ensuite Juste avant de terminer Je voudrais juste lancer Une idée de une wishlist Alors là La wishlist Qu'est-ce que une wishlist C'est Qu'est-ce que vous voudriez voir Ou qu'est-ce que vous rêvez voir Dans le prochain opus De NHL Alors là vraiment Je vous invite A me faire part Dans les commentaires Juste en bas Juste en bas Des commentaires Sur Youtube Ou sur Facebook Et Twitter Ce que vous aimeriez voir Dans ce NHL 2015 Par exemple On pourrait penser A 4 arbitres Sur la patinoire On pourrait penser Que les arbitres On ne passe pas au travail Et qu'on puisse les frapper Donc qu'ils puissent nous déranger En jeu Ça serait frustrant Mais ça serait bien aussi Et donc Plein de petites choses De cette façon Moi de mon côté Je dois avouer J'ai pas trop d'idées Donc je vous fais confiance Comme ça Dans les commentaires Pour vraiment m'en faire part Énormément de vos idées Certes J'avais peut-être pas d'idées Pour une wishlist Mais si j'aurais Quelque chose à proposer Et si j'aurais Un rêve D'une certaine façon Concernant NHL Et bien Ça serait un spin-up Alors là Attachez vos trucs Assisez-vous Prenez-vous une petite bouteille D'eau Des fois que vous Viendrez la gorge Cerche à force de bavre Non J'exagère Non j'exagère NHL c'est bien J'aime jouer Pour des fois relaxer Mais encore Il y a le petit côté Simulation Le petit côté réel Qui m'enlève parfois Ce petit coup Et là je voyais du côté De EA Sports On a plus trop de NBA Street De FIFA Street Mais c'était quand même Quelque chose Qui réussit à aller toucher Les gens Et là je me suis dit Peut-être pas un achat Three on three arcade Comme on a eu par exemple Sur le Xbox Live Ça c'est vraiment trois-quatre Encore une fois Je voudrais rester Dans un Je voudrais dire Dans un maximum de simulation Mais un petit côté festif Un petit côté relax Et faire un NHL Que j'appellerais Soit Winter Season Ou NHL Hockey Outdoors Donc là Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que concernent Ces deux NHL Ou ces deux titres Dans le fond Que moi-même j'ai inventé C'est vraiment un jeu Que j'invente là Aller chercher ça nulle part A la limite Aller vendre le concert Ça me dérange pas Aller chercher ça nulle part Sur Internet C'est sûr qu'il y a personne Qui en a parlé J'aimerais 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 voir un NHL Comme ça dehors Pendant les temps divers Par exemple Ça pourrait être un jeu Encore une fois Vendu à 70 dollars On s'en rechopera pas Ils vont se faire de l'argent Avec ça c'est sûr Mais Je trouve qu'il y aurait tellement Quelque chose de sympa Alors que là vraiment J'ai de la misère à m'exprimer Mais Dans le sens Qu'est-ce que concerne Ce jeu En tant que tel Que moi je rêve Ça serait de pouvoir jouer au hockey Exemple un 4 contre 4 Ou un 5 contre 5 Ça pourrait rester 5 contre 5 Ou 3 contre 3 Moi ça serait 3 contre 3 Ou 4 contre 4 Évidemment Plus les gardiens de but Donc 5 contre 5 et 4 contre 4 En bref Si on compte les gardiens Et ça serait de jouer dehors Et ça serait de jouer dehors Sur des patinoires extérieures Sur des patinoires de lacs Sur des patinoires de centre-ville Et donc vraiment C'est un jeu Auquel on jouerait dehors On se créerait Pardon Notre petite équipe On aurait une petite ligue de quartier Une petite ligue de pays Comme ça De hockey dehors Qu'on pourrait inventer Avec un léger scénario Je crois qu'il y aurait Quelque chose à faire On pourrait peut-être intégrer Quelques joueurs de la Ligue Nationale Aussi là-dedans Pour évidemment Rajouter un petit peu de peps au jeu Et moi sincèrement J'ai juste une image en tête Par exemple Vous jouez Et là il n'y a pas de bande 2 buts sur le lac A Vancouver Exemple dans le coin de Whistler Ou même à Banff A Calgary Sur un... Voilà Sur un lac gelé Avec le soleil Qui plombe le lac Et là on voit les reflets De la lumière Sincèrement moi je pense à ça Et je parle Et donc justement Je voulais vous faire part De cette petite idée Que j'aimerais bien voir un jour Je ne sais pas si Ça va se rendre à leurs oreilles Mais Sincèrement IE Si vous écoutez cette vidéo Appelez-moi Je vous donne mes contacts Envoyez-moi un message Et je vous écris le tout En ce qui concerne mes idées Mais ce serait tellement chouette Exemple tu crées ton équipe Bon Choisis tes patins Ça pourrait être sensiblement Les mêmes patins Que dans la Ligue Nationale Mais Par exemple ton joueur Est-ce qu'il joue Avec des culottes d'hiver Est-ce qu'il joue seulement en jeans Est-ce qu'il joue en culottes de toile Est-ce qu'il porte une froc Est-ce qu'il porte une froc et un chandail D'une équipe par exemple Sur le dos Est-ce que Bref Il y a tellement de choses Est-ce qu'il joue une tuque Est-ce qu'il joue avec un casque Est-ce qu'il joue avec des mitaines Ou il joue-t-il avec des vrais gants de hockey Et par exemple les menus Je verrais bien moi Le petit menu Exemple on est dans une cabane Tu vois des joueurs fictifs Avec une petite animation En train d'attacher leurs patins Le petit foyer de bois Au coin Non sincèrement C'est une petite idée que j'ai Et je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait Mais ça fait quoi Une journée Une journée et demie environ Que j'y pense et je me dis Ça serait tellement bien Voilà Enfin Un petit jeu de hockey Où on se pose entre potes Peut-être Encore moins Intense Qu'un vrai NHL Et beaucoup plus Comment dire Beaucoup plus attrayant Peut-être pour les familles Pour les jeunes peut-être Qui sait Et je crois que ça pourrait être Sensiblement bien Peut-être que certains vont dire Ouais mais l'ACO Pourquoi pas un DLC Non Le jeu en tant que tel Moi comme je l'ai dans ma tête Il y aurait tellement de mode Il y aurait tellement de choses Que j'aurais envie de faire avec Que sincèrement Euh Il faudrait faire un jeu complet avec Et c'est sûr que Il mettra à 70$ Il se ferait de l'argent avec ça Bref Voilà ça c'est dit Coup sur la table J'espère que ça vous a plu J'ai dépassé les 20 minutes C'était pas prévu J'en suis fortement désolé Mais bon Néanmoins disons qu'on s'est fait plaisir On a parlé des NHL 2015 Donc euh Très curieux de savoir vos avis Concernant ces NHL Est-ce que vous le voyez bien Est-ce que vous le voyez mal Vraiment Parlez-en dans les commentaires Je vais vous écouter Et pourquoi pas une vidéo réponse Alors euh Vraiment Insistez beaucoup sur les commentaires Et sans doute Que je pourrais vous faire Une autre vidéo comme ça En facecam Dans le petit coin de l'écran Ou en plein écran Pour justement parler de ce NHL 2015 Allez salut tout le monde Merci beaucoup Il est aussi